Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir rester sec toute l'année. Donc, quand tu as envie de faire du sport, de transformer ton physique, etc., tu as forcément envie de ne pas être beau deux mois dans l'année, tu as envie d'être beau toute l'année, de te sentir bien dans ton corps, d'avoir des abdos, quand tu te regardes comme dans le miroir juste là, tu te trouves bien. Et du coup, forcément, il y a plusieurs phases dans une transformation physique, que ce soit la prise de muscle, la prise de poids, la sèche, etc. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te donner mes techniques, mes méthodes que j'utilise pour pouvoir stabiliser ma masse graisseuse et pour pouvoir, on va dire, entre guillemets, rester sec toute l'année sans trop prendre de poids ou quand on prend un peu de poids, de réguler rapidement la perte de graisse. Du coup, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, je vais t'expliquer les méthodes, ce que tu vas devoir un peu faire aussi pour progresser, etc. On va voir ça dans cette vidéo. Donc, si tu aimes bien cette vidéo, maintenant, si en ce moment, tu te dis, putain, elle est trop bien cette vidéo, tu peux mettre un j'aime ou tu peux mettre du coup un j'aime à la fin de la vidéo et un commentaire aussi sur comment tu as trouvé cette vidéo. J'ai un peu chaud parce que je ne sais pas ce qu'ils foutent là, il n'y a pas vraiment la clim. Mais voilà, donc pense aussi à t'abonner et si tu veux recevoir ton pack de formation des super humains ou des super humaines, donc c'est adapté pour les hommes et pour les femmes, tu as un pack de formation que je t'offre où je te livre tous mes secrets. Donc, tu as une fiche là et le premier là dans la description. Je te donne tous mes secrets sur l'alimentation, les entraînements, la mentalité à avoir pour avoir le plus de résultats possibles et surtout, devenir une meilleure version de toi-même, d'avoir ce corps qui te donne confiance, qui te permet de te sentir à 100%, de prendre du poids comme moi, j'ai pu prendre 35 kilos. D'ailleurs, je t'explique comment j'ai fait dans cette formation offerte. Du coup, là et là. Et le deuxième lien, c'est pour rejoindre la méthode des super humains. C'est ma méthode pour pouvoir t'aider à devenir plus musclé, plus fort, plus souple, plus endurant, etc. Voilà, l'instant promo étant terminé. Alors, j'ai l'impression de dire cette phrase à chaque fois. En fait, je voulais la faire en mode, ça va, je ne la dis pas trop souvent. Maintenant, je la dis tout le temps. Bref, du coup, quand tu essaies de faire déjà une transformation physique, tu as deux objectifs. Enfin, il y a toujours un objectif commun, c'est de prendre de la masse musculaire. Tout le monde veut prendre de la masse musculaire. Mais ensuite, il y a aussi des personnes qui veulent sécher et en même temps prendre de la masse musculaire quand on a un peu trop de gras, etc. Et tu en as d'autres qui veulent prendre du poids et du coup, prendre un petit peu de graisse quand même. Mais surtout, prendre du poids, par exemple, prendre plus de 10 kilos. Moi, quand j'ai commencé, je faisais 35 kilos de moins. Du coup, j'étais vraiment mince. Parce que là, je fais près de 105 kilos pour 1m96. T'imagines avec 35 kilos, j'étais grand et tout fin. Et du coup, fin mais un peu un faux maigre, tu vois. Genre en mode, je n'avais pas d'abdos, je n'avais rien du tout. Mais j'étais mince. Bref, quand tu essaies du coup de prendre du poids, de prendre du muscle, tu te mets à manger, tu te mets à t'entraîner. Tu commences à améliorer ton alimentation pour que ton métabolisme, ton corps fonctionne correctement. Et du coup, avec la salle à côté, ça va pouvoir te permettre de développer ta masse musculaire et en même temps d'éliminer du gras en brûlant des calories au sport. Ce qu'il faut comprendre déjà, si tu veux rester sec toute l'année, c'est que pour rester vraiment, vraiment, vraiment sec en mode comme tu aimerais être quand tu arrives à la plage, c'est très compliqué. Ce n'est pas compliqué de rester sec parce que d'une certaine façon, quand tu vas manger, au bout d'un moment, si tu baisses tes calories, au bout d'un moment, tu vas prendre l'habitude. Je ne te dis pas de baisser tes calories en mode bodybuilder, en mode tu manges géro glucide, mais que comme moi, actuellement, je ne mange plus trop le matin, au début, c'était difficile, mais maintenant, c'est facile. Là, j'ai juste mangé 4 ou 5 oeufs. C'est peut-être beaucoup pour certains, mais ce n'était pas beaucoup pour moi. Et pourtant, je me sens très bien maintenant qu'il y a un mois, ce n'était pas pareil. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça devienne forcément une habitude de manger un peu ou beaucoup. Et si tu veux rester sec en mode, je vais, comme si tu allais à la plage toutes les semaines pour pouvoir montrer ton six-pack, etc., ou ton ventre plat, etc., c'est hyper compliqué de progresser à côté de ces moments-là. C'est-à-dire que si là, du coup, on est en hiver, enfin, pas ici, là, on est en été, mais en France, vous êtes en hiver actuellement, à l'heure où j'ai posté cette vidéo. Et du coup, si tu veux vraiment progresser, si tu veux redévelopper ta masse musculaire, tu seras obligé de prendre un petit peu de gras, de manger un peu plus pour avoir un peu plus d'énergie au sport et pouvoir permettre à ton corps de grossir et développer de la masse musculaire. Mais ce que tu vas devoir faire pour pouvoir rester sec toute l'année, c'est de jamais rentrer dans le délire de faire une prise de masse ou de faire une sèche. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te régules, tu restes à un taux normal au niveau de l'alimentation. Tu ne pourras jamais descendre à 10% de body fat, c'est-à-dire de vraiment avoir les abdos vraiment dessinés et de progresser musculairement. Il va falloir que tu prennes un peu de gras tout en ayant des abdos dessinés. Mais il va falloir, du coup, que ton entraînement et ton alimentation, elles changent un peu tous les mois ou tous les deux mois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, tu vas faire comme moi il y a un mois et demi ou deux mois, tu vas devoir manger un tout petit peu plus. Tu vas prendre un peu de poids, mais pour pouvoir sécher cette graisse, qu'est-ce que tu vas devoir faire ? C'est simplement changer ton entraînement en fait. Si tu trouves que tu es après un petit peu de gras et que tu veux rester vraiment sec toute l'année, tu as simplement à avoir la même alimentation. Et que quand tu fais des exercices, par exemple, là tu fais tes triceps, donc tu es comme ça, tu fais tes triceps comme ça, et ensuite, au lieu d'habitude de prendre ton temps de repos, etc., là tu prenais ton temps de repos, tu étais bien, tu faisais la masse musculaire, etc., tu peux regarder sur la même alimentation, mais au lieu de faire côté triceps comme ça, tu peux enchaîner sur un exercice par exemple comme des dips, tu peux enchaîner par exemple sur des tractions juste ici comme ça, et du coup, rien que le fait de faire deux exercices, ça va pouvoir te permettre de brûler 100, 200 calories en plus par séance. Et c'est là où en fait tu vas te re-réguler. Et c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir rester sec toute l'année, c'est que tu n'as jamais personne qui a toujours le même entraînement, qui a toujours la même diète et qui tient ça toute l'année. Si tu veux progresser, et moi mon but c'est de t'aider à progresser, il y aura forcément des moments où tu vas te reconcentrer sur des exercices vraiment en mode muscu où tu évites de brûler trop de calories en mode tu fais 3, 4 séries de 10 à 12 répétitions, tu le fais 4 fois après t'enchaînes un exercice, un autre exercice, et tu fais ça 5 ou 6 fois, et tu manges plutôt correctement à côté. Mais là tu te rends compte que tu as pris un peu de gras, tu as pris du muscle, tu as progressé, mais tu as envie de ressécher. Tu as simplement à reprendre cet entraînement-là, au lieu de faire un exercice 4 fois, et refaire un autre exercice, tu as qu'enchaîner les deux. Et rien que de faire ça, ça va pouvoir te permettre de retirer les 1 kg ou 2 kg que tu as pris de graisse, de pouvoir les retirer, mais de continuer à progresser. En fait tu vas faire quelque chose un peu comme ça en fait, tout en augmentant un petit peu. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rester sec toute l'année. Par exemple là, je viens d'arrêter le petit déjeuner le matin, donc c'est un peu faire du fasting ou du jeûne intermittent, enfin moi je mange quand même le matin parce que sinon je suis une larve, et en plus je trouve qu'on pue de la gueule quand on ne mange pas le matin. Mais du coup, ce que j'ai envie de te dire par là, c'est qu'en fait tu vas devoir toujours adapter ton alimentation et ton entraînement pour pouvoir un peu réguler ton corps, ta graisse et ta masse musculaire, mais continuer de progresser. Si tu as envie d'avoir le même corps et de ne pas progresser, tu restes sous la même alimentation et tu restes sur le même entraînement, et au final tu ne vas pas forcément prendre de poids, etc. Mais si tu veux progresser, tu seras obligé d'une certaine façon d'augmenter par exemple l'écherche sur l'exercice, du coup ça va te demander plus d'énergie, du coup tu devras forcément plus manger pour pouvoir compenser un peu cette énergie que tu demandes en plus à ton corps. Et du coup, forcément tu risques de prendre un peu plus de gras. Mais du coup, au bout de un mois, un mois et demi, quand tu as pris 5 kilos, voilà 5 kilos ce n'est pas non plus énorme, enfin c'est énorme mais je veux dire ce n'est pas non plus un truc où les gens vont te voir dans la rue, ils vont faire « Oh putain il a pris 30 kilos ! » Et du coup, si tu veux repérer les 1 ou 2 kilos, tu as simplement à réadapter un peu ton entraînement, d'enchaîner plus rapidement les exercices, ou de diminuer par exemple ton petit déj comme je suis en train de faire pour pouvoir sécher un tout petit peu. Et au final, les 1 ou 2 kilos de gras qui sont vraiment moches, c'est là où tu vas pouvoir les supprimer. Et c'est comme ça qu'en fait tu vas pouvoir rester sec toute l'année. Et ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que quand tu parles de body fat, tu vois, on dit toujours « Ouais, moi je suis à 12, j'ai envie de descendre à 11, 10 et demi. » Au final, c'est qu'un pourcentage, c'est 1% ou 1,5% à retirer. Donc si tu réfléchis, si tu prends ton poids qui était de 80 kilos et que tu enlèves 1%, ça ne fait même pas 1 kilo en fait. Donc en fait, retirer 1 kilo de gras, en réadoptant un petit peu ton entraînement et en baissant peut-être légèrement ton petit déjeuner, au final, tu vas pouvoir enlever ces 1 kilo et du coup, avoir ce physique sec et rester sec du coup toute l'année. Mais ce que j'ai envie vraiment de te partager dans cette vidéo, je vais boire un petit coup en même temps, parce que je vais m'entraîner aussi, c'est de, du coup ça c'est des acides aminés si tu veux, c'est de comprendre que si tu veux progresser, c'est comme ça que tu vas devoir faire. Si au bout d'un moment tu te trouves trop sec, t'as trop séché, là, t'as envie de reprogresser, de reprendre du poids, bah t'as simplement à réadapter ton entraînement, de faire des exercices comme je te disais tout à l'heure et peut-être d'augmenter un petit peu tes glucides sur ton petit déjeuner ou ton repas du midi, ou ton repas du soir. Et au final, au lieu de faire le bourrin comme ce que tout le monde fait en règle générale quand on commence, et moi le premier je l'ai fait, c'est qu'on veut tout de suite manger comme un gros porc, on veut tout de suite s'entraîner comme un gros pourceau et au final, bah, on prend trop de poids, on prend trop de gras, on se sent lourd, on se sent moche, on a la peau qui devient épaisse, etc. Et au final, on fait ça pendant un mois, on a tellement eu de tellement grossi qu'on veut déjà sécher et au final le gars il sèche et il revient au poids qu'il était de départ où il a simplement gagné un kilo en deux mois. Et bah, c'est pas comme ça que tu dois fonctionner, tu dois simplement aller étape par étape, petit à petit et au lieu de faire ça, 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 ça pour au final gagner deux kilos. Au lieu, mieux vaut le faire comme ça, de réguler un petit peu ton alimentation, des fois d'enlever des glucides, des fois d'enchaîner plus des exercices, parfois de rajouter un ou deux circuits que tu fais à la fin de tes séances, et là, tu vas pouvoir enlever les un kilo de gras que t'as en trop et ça, ça peut être très facile, en fait, concrètement. Moi, quand j'ai enlevé mon petit déjeuner, j'ai déjà séché, mais en l'espace de trois semaines. Et en plus, ça, j'ai un peu adapté mon entraînement et au final, bah, j'ai tout de suite séché en l'espace de un mois, j'ai baissé de 1 à 1,5 gramme de body fat, tu vois. Donc, c'est ça que tu dois devoir comprendre que pour rester sec toute l'année, il faut que tu continues à progresser, il faut que tu te régules. Des fois, tu fasses des petites prises de masse, mais genre de 3 à 5 kilos. Tu peux un peu réguler ton entraînement tout en restant sur une bonne stabilité au niveau des calories et tu vas pouvoir progresser. Même chose pour quand t'as envie de perdre du poids, bah, ça, simplement, bah, voilà, à bien manger sainement et tu vas voir que ta graisse va diminuer automatiquement, te mettre au sport, ça va brûler ton calorie, réactiver ton métabolisme et c'est comme ça que tu vas pouvoir rester sec toute l'année. Donc, j'espère que t'as un peu compris le message. Je pense que, en fait, la seule erreur qu'on a tous en notre esprit et je l'avais aussi, c'est qu'en fait, on se focalise sur les bodybuilders qui font des énormes prises de masse, qui te mettent des photos sur Instagram où ils sont en prise de masse, t'as l'impression qu'ils sont ultra secs, sauf que, bah, il y a juste une bonne lumière qui tombe sur eux et ils sont penchés comme ça et du coup, tu vois leurs 3 abdos et après, ils sèchent comme des gros malades. Mais sauf que nous, on n'est pas des bodybuilders, on est là pour transformer son physique, avoir un physique qui nous plaît et pour ça, bah, il faut simplement manger sainement, s'entraîner régulièrement et adapter un petit peu tout ça pour qu'on continue à progresser tout en restant sec toute l'année. Bref, je pense que t'as compris. Si t'as bien aimé cette vidéo, si t'as envie d'interagir, tu peux la mettre dans les commentaires. Tu peux aimer cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner si t'as envie de t'abonner. Et c'est deux vidéos par semaine et un live le dimanche. Et si tu veux recevoir ton pack de formation des super-humains, on va aller beaucoup plus loin et te permettre de pouvoir, voilà, devenir plus musclé, plus tonique, plus sèche, plus sec, plus endurant, plus souple et surtout développer ton état d'esprit pour pouvoir réussir cette transformation physique, c'est juste là. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !